C'était des scènes de guerre, c'est le terme qu'ils emploient souvent ici, et c'est celui que je retiens parce que c'est exactement ça. Alors on va prendre un petit point positif, moi je suis arrivé ici au PC, il y a quelques minutes ou deux, et il y a eu une accalmie cette nuit, les pompiers ont travaillé, je les ai vus hier soir sur le terrain, c'est impressionnant. Donc il y a eu une accalmie cette nuit, là on est en train de réorganiser, vous savez dans le feu il y a deux étapes, il y a la première étape qui est la défense et la deuxième étape qui est l'offensive, l'objectif c'est de passer très rapidement d'aujourd'hui à l'offensive, c'est-à-dire faire en sorte que le feu on le fixe de façon, on le maîtrise de façon définitive. On espère qu'aujourd'hui on va pouvoir être totalement à cette étape parce qu'après nous sommes évidemment tributaires, nous sommes évidemment tributaires des conditions météorologiques et à savoir le vent, vous n'êtes pas sans le savoir. 10 000 personnes évacuées hier en Gironde, on n'avait pas vu ça depuis des années et des années, une situation pareille. Oui, alors écoutez, le chiffre de 10 000, je ne sais pas, moi dans tous les cas c'était 4 000, c'est le village de Cazot, enfin nous on dit village, c'est plus un village, on dit le village de Cazot qui est rattaché à la commune de la Teste et là aussi je tiens à souligner la discipline, la discipline des gens, il y a eu quelques récalcitrants évidemment qu'il a fallu déloger au dernier moment, qu'ils ne voulaient pas partir, mais ça c'est du détail, mais les gens ont été tous très disciplinés, donc nous avons pu les accueillir pour ceux qui le souhaitaient au parc des expositions, les autres sont partis dans la famille, chez des amis, localement, quoi. Voilà, mais tout ça c'est dur à vivre, tout ça c'est dur à vivre, parce que c'est à la fois une commune qui part en fumée, le point de satisfaction c'est la solidarité qui une fois de plus a été exemplaire. J'ai pu discuter hier en visio avec madame la première ministre, on fait une visio avec madame la préfète et madame la première ministre, qui évidemment nous a apporté tout son soutien, ils nous l'ont fait, on a eu un soutien national, puisqu'on a beaucoup d'avions sur place pour défendre la zone. Vous avez aussi demandé des renforts de policiers pour protéger les maisons contre les cambriolages ? Alors, vous faites bien de m'en parler, oui absolument, sur Cazot une fois ça a été vidé, en accord avec la police bien sûr, ils ont patrouillé toute la nuit sur Cazot, d'abord pour ce que je vous disais, pour essayer de trouver les derniers récalcitrants qui se cachaient chez eux, et je plaisante pas en disant ça, il y en a qui se cachaient, et ensuite pour surveiller évidemment la zone, parce que je suis passé moi minuit sur Cazot, ça faisait ville fantôme, ville fantôme, les lumières étaient coupées, étaient éteintes, c'était ville fantôme, on remet des pompiers qui étaient sur place dans des endroits, dans d'autres c'était vraiment ville fantôme, c'est assez curieux et assez impressionnant. Donc la police a bien fait son travail bien évidemment, et même au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.